Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui pour un essai très spécial avec ce qui est pour moi l'une des meilleures supercars qu'on peut acheter sur le marché en ce moment, la Lamborghini Huracan STO. Et en plus, on a un exemplaire très spécial dans une très belle configuration. Je suis sûr que pas mal d'entre vous ont reconnu, c'est la voiture de mon ami The Health Collection, on a Jawad ici avec nous aujourd'hui. Ça va être un essai très explosif, il y a plein de détails que j'ai envie de partager avec vous, du coup on se retrouve tout de suite pour ça. Pour la mise en contexte, Huracan STO. Je vous apprends rien mais STO c'est pour Super Trofeo Homologata et donc on a devant nous une véritable voiture de course qui a été faite spécialement pour le circuit mais homologuée sur la route. Et si on veut continuer dans le contexte, c'est la Lamborghini Huracan la plus extrême que vous pouvez acheter aujourd'hui. Il y a la Evo, il y a eu la Technica, il y a la Sterato qui est dans un autre contexte et avant il y avait la Performante qui était avant la STO la plus extrême, on va en reparler d'ailleurs juste après vous allez comprendre pourquoi. Mais maintenant qui dit voiture de course dit surtout légèreté et aérodynamie. Et si vous regardez les vidéos depuis longtemps, vous savez que c'est des points que j'aime beaucoup, étudier l'aérodynamique d'une voiture, voir tous les détails qui font qu'au final sur le circuit on a des performances de malade. Vous allez voir que ça envoie très très fort. Et on va commencer avec l'avant de la voiture, anecdote numéro 1. Ça commence très fort parce que tout l'avant de la voiture, on a une seule pièce, il n'y a pas les ailes et le capot qui sont séparés mais c'est tout un ensemble. Et cette pièce-là ça s'appelle un Cofango. Cofango c'est quoi ? C'est le mix de Copano qui veut dire capot en italien et Parafongo, les ailes en italien, ils ont mixé le tout. Ça fait qu'on a cette très belle pièce-là qui rappelle celle d'Amiura. D'ailleurs tu m'as dit qu'on peut l'ouvrir. Il y a une clé spéciale que je vais te montrer après si tu veux. Mais là je l'ai déjà ouvert. On clique dessus. Ok. On va de l'autre côté. On appuie et après tout simplement. Ok. Ah ouais c'est impressionnant. C'est impressionnant. On peut mettre la sécurité si on veut. Ok. Voilà. Ok magnifique. Hyper impressionnant de voir autant de carbone brut comme ça. C'est dingue. Et pour les fans de Lambeau, qu'est-ce que ça vous rappelle cette vue-là comme ça ? C'est un gros clin d'œil à la Lamborghini Bura qui avait aussi un capot en une pièce qui s'ouvrait de la même manière. Après, voilà quoi. Il n'y a pas de coffre ici. On peut à peine mettre un casque. Il y a l'extincteur mais rien de plus. Pas une voiture pour partir en vacances. Clairement pas. Maintenant que vous avez vu ça, vous avez dû remarquer les deux extracteurs d'air qu'on a ici. Et en fait ça m'a rappelé un peu le SDUX chez Ferrari. On a des grosses prises d'air ici qui sont directement expulsées par là et qui participent à l'aérodynamique de la voiture. Et ce n'est pas fini parce que sur les côtés, sur les ailes, sur le parafongo, on a ces extracteurs d'air ici qui sont faits pour expulser l'air chaud des freins. On continue petit à petit. Entrée d'air sur les côtés, rien n'est fait qu'il y a de gros radiateurs là-bas. Et ce que j'aime, c'est vraiment en question de design cette ligne-là qui vient en plus diriger l'air vers ces prises d'air Naka. Les prises d'air Naka, ça fait pas mal de temps que je vous en parle. Ça vient à la base de l'aviation mais on en retrouve dans pas mal de supercars, notamment la GT3 RS. Et à l'arrière, question aéros, je trouve que c'est là qu'on est le plus servi. C'est ma partie préférée de la voiture. Vous l'aurez remarqué, on a cette petite ailette de requin qui permet d'améliorer la stabilité en virage. Et une nouveauté par rapport à la Huracan, c'est qu'on n'a plus un aileron actif mais il est fixe. Par contre, comme vous le voyez là, on est en position médio. C'est parce qu'il y a trois positions qu'on peut changer manuellement. Après, comme je le disais avec Jawad, on rentre dans les réglages de circuit pour les gens qui font beaucoup de track day, pour les vrais pilotes qui sont là à chercher le centième. Pour le commun des mortels, je pense pas qu'on s'amuse tous les week-ends à changer la position entre high downforce, medium et standard quand on la sort. À l'arrière, on a un gros diffuseur. Ma partie préférée, c'est cette grille-là où on revoit le logo STO se dessiner. Tout est découpé au laser derrière et bien sûr, c'est en nid d'aveille. Le motif qu'on trouve le plus chez Lamborghini. Et comme vous voyez, c'est vraiment, vraiment très brutal. On voit littéralement le pneu juste là, on voit l'échappement juste là, dont on va bien reparler. Et dernière pièce d'aéro que j'aime beaucoup, ce roof scoop ici, où l'air rentre directement pour venir refroidir la cathédrale bolognaise qui est en dessous de cette belle nouvelle pièce qui est en carbone aussi, vous le verrez. Et du coup, mesdames et messieurs, tout ce travail-là fait qu'on est sur 37% d'aérodynamique amélioré par rapport à la performanté. Et en termes d'appui de downforce, c'est plus de 50% d'appui qui ont été améliorés par rapport à la performanté. On met sur 450 kg à peu près 280 km par heure. Donc, question aéro, la case est bien cochée. Après, ça ne peut pas être une voiture de course si on n'essaie pas de chercher la légèreté. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. D'abord, le châssis qui est un mélange d'aluminium et de carbone. Il faut savoir que plus de 75% ou 75% de la voiture est en carbone. Vous l'avez vu avec le cafongo, mais il y a aussi le cache moteur, il y a le toit. Et vous le verrez à l'intérieur, il y en aura aussi beaucoup. On chasse aussi les grammes avec les vitres qui sont plus fines. Et comme vous le voyez, il y a mon ami Jawad qui n'a pas lésiné sur le carbone. On chasse aussi les grammes avec le carbone. Il y a le pack carbone extérieur complet. Donc, ça va du diffuseur arrière, la lame arrière, l'aileron, cet aileron-là de requin. Sur le roof scoop aussi, on a du carbone. Est-ce qu'on oublie quelque part ? Bien sûr, sur les extracteurs d'air latéraux, les extracteurs d'air sur le capot et la lame avant aussi. Ça fait énormément de carbone. Là aussi, on ne l'oublie pas. Là aussi, il y a du carbone. C'est vraiment incroyable, autant de carbone à l'extérieur. Ça va me donner envie de parler de la spec, mais du coup, question point, on est sur 1339 kg, soit 43 de moins que la performante. Après, maintenant, si on met le tout en contexte, on est sur quand même 60 kg de plus qu'une Pista, qui certes est un peu plus puissante et on est sur un turbo, et quasiment 100 kg de plus qu'une 600LT. Et ces kilos-là, ils ont été chassés comment ? En partie grâce à la transmission intégrale qu'il y avait sur la performante, qu'on ne retrouve pas ici, parce que c'est bel et bien une propulsion, cette STO. Du coup, Huracan, la plus brutale faite pour le circuit, en propu, avec un moteur Atmo. Et je me retiens, en fait, de vous parler de ce moteur parce que c'est pour moi l'un des plus gros points forts des supercars Lamborghini. Ça risque d'envoyer très, très fort juste après la conduite avec Jawad. On a l'échappement Sport aussi, qui n'est pas encore devenu bleu, mais je vais vous faire écouter ça. Parce que la cathédrale bolognaise, c'est un V10 Atmo de 5,2 litres, 640 chevaux, 565 Nm de couple, et le tour J100 jusqu'à 8000 tours minutes, j'ai trop hâte que vous voyez ce que ça fait. C'est une dinguerie. Par contre, là, c'est le moment où je voulais que tu nous parles un peu. C'est la config, parce qu'elle est vraiment spéciale, cette STO. La config a été très bien soignée. Beaucoup d'options ad personam. Ce que je préfère, c'est la couleur, tout simplement. Viola, personne n'y fait. Dis-moi tout. J'ai voulu un peu choquer parce qu'en Belgique, il n'y a pas trop ce genre de config. Et je suis un peu le premier à l'avoir fait. Et donc, je suis assez content parce que je pense que ça plaît à pas mal de gens. En fait, elle est vraiment unique juste en Belgique. C'est ça le truc. Ce que j'aime bien, c'est que le violet n'est pas trop sombre. Il ressort bien à la lumière du jour. Et il y a les accents jaunes. C'est ça, c'est les accents jaunes qui font que je trouve que la voiture est encore plus belle. Parce que quand elle était en mauve, je trouvais qu'il me manquait encore un petit truc. Et c'est là que je me suis dit, on rajoute du jaune avec l'intérieur jaune que vous allez voir après. Je suis d'accord avec toi. Ça fait l'effet supercar. Parce qu'un autre point qui est super important pour moi dans une supercar, et ce que savent très bien faire l'Hamborghini, C'est ce design-là qui tout de suite choque, tape à l'œil. Parce qu'on est juste admiratif et impressionné face à ces lignes ultra-brutes, ultra-agressives. On a le capo à l'avant qui est vraiment plongeant. On retrouve plein de motifs bien connus de chez Lamborghini, ne serait-ce que la signature au niveau des phares, les motifs en nid d'abeille, et le rappel de jaune même latéralement au niveau des freins qui sont derrière. Tout droit de chez Brembo, c'est les CCMR. On le voit d'ailleurs écrit ici. CCMR, c'est tout simplement pour céramique et carbone materials. Le tout fait que visuellement déjà, on s'attend à une expérience de conduite unique. On va passer à ça tout de suite. On va vous démarrer la voiture et aller faire un petit tour. On est obligé de vous montrer rapidement l'intérieur. Comme vous le voyez, on est directement accueilli par du carbone satiné sur toute la portière. Pas de poignée conventionnelle. Une petite languette pour ouvrir la porte. Une attache en alcantara et en carbone. Et on a les sièges sport en carbone aussi. Full alcantara avec les rappels en cuir jaune. Le logo Lamborghini surpiqué. C'est vraiment magnifique. On a une ambiance de cockpit instant. On a accueilli par le STO sur le cockpit virtuel avec le petit rappel du drapeau italien. J'aime beaucoup la config d'intérêt aussi. Tu l'as vraiment bien soigné parce qu'on a de l'alcantara partout sur le volant. Un peu de piano black. Ces sirpiqûres là qui sont vraiment bien contrastées. Le center trim aussi en cuir jaune. Vraiment magnifique. Quand je vous dis qu'il a pensé à tout, c'est que même le cuir ici où on pose un peu la jambe est en cuir jaune. Et surpiqûre jaune. Parce qu'on pouvait aussi les avoir en noir. Ce que j'aime beaucoup chez Lamborghini, c'est les boutons de la console centrale qui font un peu avion. D'ailleurs, le plus connu, c'est celui-ci pour démarrer. On soulève comme ça et on appuie sur le bouton magique. Juste avant ça, je voulais vous montrer à quel point le motif en idabaye revient même dans la forme des sorties de clim. Et à l'intérieur, il y a du carbone satiné. Tout est en option aussi d'ailleurs. Il y a le pack carbone intérieur partout. Il y a même l'injuste au-dessus du compteur. Et c'est du carbone satiné pour éviter les reflets au niveau des yeux du conducteur. Le passager aussi, on ne l'oublie pas avec le carbone. L'inscription Lamborghini qui est en option aussi. Comme vous le voyez, on a aussi la caméra pour la télémétrie quand on fait des sorties sur piste. Et regardez avec la vitre là, on a la vue directe sur les culasses dorées de ce V10. Et on voit aussi, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, le carbone du cache moteur tout simplement. Et petite nouveauté à l'intérieur, c'est l'anima. L'anima, c'est ce bouton-là qui permet de changer les modes de conduite. Il y a toujours eu Sport, Strada, Corsa. Cette fois, on a le mode STO. Homologata prend tout son sens, c'est pour la route. Le mode Trofeo qui veut dire piste et le mode Piojia qui veut dire pluie. Allez, c'est parti. On soulève un premier start. Le cockpit prend vie. On va se mettre en mode Trofeo. Pied sur le frein et c'est parti. On se retrouve dans le cockpit. Let's go, petite insertion. Ce bruit est... Il y a trois choses qui viennent à l'esprit. Le premier, c'est que vraiment, le moteur juste derrière, c'est incroyable. Tu le sens chanter dans tes oreilles. Tu as l'impression d'être dans les conduits d'échappement et sortir dedans. C'est une expérience hyper immersive. Franchement, juste le son, ça te donne le smile. C'est ça qui est bien. Deuxième chose, c'est la relation entre la boîte et le moteur et le conducteur. Là, je te vois, c'est directement, tu downshiftes, les passages passent très vite. Et pour cause, on a la fameuse Dual Clutch 7 Speed Transmission qui est hyper efficace. Et ça, c'est un truc qui est bien propre aux italiennes. C'est que tout le drama de l'orchestre qu'on a derrière nous, couplé à cette boîte, un ensemble bien gagnant parce qu'on est direct plongé dans cette machinerie. C'était incroyable, les autres mes réceptions. On est en trophéo, là, maintenant, actuellement. On est en trophéo. Et j'allais oublier le plus important. Depuis tout à l'heure, je vous dis cathédrale, cathédrale. C'est le fameux bloc V10 atmosphérique, 5 litres, 2. Comme vous l'avez entendu, là, on n'est même pas encore allé jusqu'au 8000, mais un peu plus de 8000 tours minutes, 8500 tours minutes à peu près. 640 chevaux, donc comme sur la paire. 565 Nm de couple. 0 à 100, un chouïa moins que 3 secondes, malgré le fait qu'on soit en propulsion avec un autobloquant. On est en position centrale à l'arrière, répartition 59, 41. Côté fiche technique, on a le contexte. Mais là, avec ce mode trophéo, qui est assez bluffant, c'est que contrairement à la majorité des supercars modernes, certes, on a trois modes de conduite avec l'anima que je vous ai montré tout à l'heure. C'est largement assez, en fait. C'est largement assez, et c'est surtout très radical. Il n'y a pas du tout le côté personnalisation, où on peut avoir les suspensions en soft et l'accélération en trophéo. Non. C'est les trois modes, c'est tout. Tu as STO, TROFEO et PIAGIA. C'est ça. Donc STO, c'est un peu pour tous les jours, on roule tranquillement. Tu veux donner un peu plus de peps, tu mets en TROFEO. Là, tu sens vraiment que le moteur, là, il se réveille. Et après, PIAGIA, si tu veux t'amuser un peu dans la pluie, et franchement, pour l'avoir déjà essayé dans la pluie, tenue de route, magnifique. Parfait. Ce qui est impressionnant avec le mode TROFEO, c'est que tout ce qui est suspension, tout ce qui est amortisseur, a été mis au réglage le plus rigide possible, parce que bien sûr, on a des suspensions pilotées. Et c'est hyper impressionnant. On est juste sur l'autoroute, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de dodane, il n'y a pas d'irrégularité. Et on sent chaque degré de déformation traverser toute notre colonne vertébrale, même en crousant comme ça à 100 km heure. On est tranquille, là. Et le fait aussi qu'on soit sur les sièges sport en carbone, il y avait cette légende-là de leur dureté, de leur brutalité. Et je vous la confirme direct. Pour avoir eu la chance d'avoir été dans d'autres sièges sport en carbone qui sont assez confortables, là, franchement, je vois mal faire 5 heures de route de suite, mais ça nous met dans l'ambiance directe. Par contre, j'attendais à être assez oppressé à l'intérieur. Franchement... Vu que ça cousine la Audi R8 V10, j'ai eu la chance d'essayer et que je vous laisse le lien derrière si vous allez voir ça. C'est un de mes meilleurs souvenirs derrière au volant d'une voiture. C'est beaucoup moins sécurisant que ce que je pensais, je tiens à le dire, parce que... Quel kiff de downshift ! On se sentait vraiment oppressé. Il y a aussi le capot plongeant. Là, franchement, la vie... En vrai, moi, je trouve qu'on est très bien dans celui de la Caneste. Après, question visibilité, c'est hyper impressionnant. Tu vois le rétro, tu vois l'énorme aileron. Là, je vois la prise d'air. À gauche, aileron. Ici, là, je ne vois rien. Oui, à l'intérieur, avec ce capot plongeant, on ne voit vraiment rien. Et l'arrière, là, c'est fermé. On n'a pas de visibilité, donc je ne vois aucune voiture qui est derrière moi. C'est vraiment pour ça que c'est fait. Même si c'est une roue arrière, les deux roues motrices arrière, là, tu as vu, dans la courbe, ça tient pas mal. Extrêmement stable. On espère qu'on nous entend bien, parce qu'avec le bruit du moteur... Mais c'est extrêmement jouissif. On oublie vraiment tout ce qui se passe. T'oublie-toi, en fait, une fois que le régime dépasse les 4000 tours minutes où les valves s'ouvrent, c'est impressionnant. C'est un théâtre italien qui se met en route. Il n'y a vraiment que les Italiens qui savent faire ça. Et Lamborghini, avec ce V10 atmosphérique... Ils l'ont réussi, là. ...sont vraiment les seuls à le faire avec leur cousine de la R8, mais c'est le même bloc moteur, c'est la même base. C'est impressionnant. Comme d'hab, j'en oublie ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous parler des aides à la conduite. Certes, on a une propulsion avec un autobloquant. On a bien sûr tout ce qui est ABS. Mais ce qui est assez bluffant, c'est que malgré le fait que ce soit une propulsion, comme le me disait Javotte, c'est vraiment hyper maniable. La prise en main, ça se fait très naturellement. Dans la performante, c'était qu'on prend ainsi parce que tu avais cadre motrice, du coup, tu pouvais y aller. Là, pareil. Là, c'est en fait, c'est la même chose. Et ce qui est drôle, c'est que certes, on n'a plus l'aileron actif, mais il y a aussi un autre système actif qui a supprimé Lamborghini, celui de la direction. Là, il n'y a plus qu'un seul réglage de direction. Et sans surprise, c'est le réglage le plus orienté circuit. Donc, j'imagine que là, comme on l'a vu avec le virage, toi, quand tu la prends en main, c'est hyper incisif. Elle part parce que je veux partir, en fait. Je tourne à peu de volants. Elle aide à la direction. Et même la rapidité aussi des palettes, c'est très actif. De septième à deuxième, la voiture n'a pas branché. C'est repressionnant. Ça, c'est magnifique. C'est une machine à boire. Le pire, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller très loin en vitesse, tu vois. C'est que tu peux faire un 0 à 100, un 0 à 120. Totalement. Et juste kiffer, en fait. C'est une pétarane. D'origine. Ouais. On m'avait proposé la ligne à craint dessus. En vrai, ça change plus. Il y a un truc que je m'attends, que je voulais vraiment voir en mode trophée. C'était pour voir si, même si on avait la boîte double embrayage, s'il n'y avait pas des à-coups qui avaient été programmés pour rendre un peu les passages plus brutaux, comme sur la pista, par exemple. Où la pista, c'est vraiment impressionnant dans le sens où tu as l'impression qu'il y a une main dans le siège qui te donne des coups comme ça, alors que tu es sur une boîte double embrayage. Et dès que tu passes en mode sport normal, c'est très doux, très léger. Là, c'est vrai que chez Vague, dans le groupe Vague, que ce soit sur l'Air 8 ou la Huracan, leur boîte double embrayage est ultra efficace. Il manque ce petit coup, tu vois, de brutalité au passage de vitesse. Bon, c'est vraiment pour chipoter. Mais encore une fois, ma réaction, t'es dans le théâtre italien, t'es dans cette atmosphère. Dès que tu passes les 4000 tours, tu sais, vraiment, tu sors d'ici, je sais que je vais rentrer chez moi ce soir, j'aurai des courtes bâtures au bout de mes jours, parce que tu peux pas ne pas sourire dans une voiture comme ça. Et honnêtement, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois dans tous les essais, mais au final, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Dans une STO, c'est bien de savoir que c'est la voiture parfaite pour faire du circuit et d'aller faire des track day avec et de la comparer à ses concurrentes et de voir ce qu'elle apporte en plus, de voir le bonus d'avoir un Atmo. Mais aussi, les désavantages d'avoir un Atmo, parce qu'on a 640 chevaux, on est à 80 chevaux au moins qu'une piste 1, plus de 130 chevaux de moins qu'une 765LT. Quand il n'y a pas la suralimentation, t'as clairement de la puissance en moins, t'as de l'efficacité en moins en chevaux, mais après, pour le commun des mortels, pour n'importe quel passionné, une fois que t'as ça derrière toi, et que t'as quand même 640 chevaux au roue arrière, c'est une expérience de conduite incroyable. Ce qui est hyper conne aussi, en parlant de circuit avec cette Trofeo, vu que les maps qui ont été faites par Lamborghini sont extrêmement différentes, ils ont vraiment pris le temps de bien soigner le mode Trofeo qui nous donne les capacités maximales de la voiture, et il y a beaucoup moins d'understeer en virage par rapport à ce qu'on pouvait retrouver dans une Performante. Il ne faut pas croire que 4 roues motrices, ça veut dire que tu peux conduire comme un bouin. Ça m'avait vraiment scotché dans la R8 V10 où ça glisse un peu, t'as pas une sensation de... Enfin voilà, tu te dis qu'il ne faut pas trop faire le con... Il faut faire la tension quand même. Combien ? 640 chevaux aussi pour la Performante ? Oui, exactement. 640 chevaux pour la Performante aussi. Voilà, même si ça reste trop motrice, il faut quand même faire attention, quoi. Est-ce que tu pourrais passer en mode STO et automatique, juste pour voir la différence, parce que tout à l'heure, ça m'a... j'y croyais pas. Quand t'es un peu choqué ? Ouais. Je vais te montrer ça tout de suite. J'en profite d'ailleurs, Petroles, pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, laisser un like pour aider aux deux points de la chaîne et surtout de ne pas oublier de vous abonner aussi à The Help Collection sur Insta où il partage un peu son quotidien avec la STO, mais pas que, parce qu'il y a la C63 aussi et la 997 GT3 que je vous avais montré le jour de la livraison. Je vais sur la vidéo pour voir ça. J'espère qu'on vous refilmera ça dans le futur, parce que ça aussi, c'est une belle pièce à partager. Avec plaisir. Là, je suis rendu en STO. Voilà, sans surprise. Je vais la mettre en automatique. Moins d'adrénaline dans le sang, ça chante un peu moins. Les vitesses passent très tranquillement et ce qui est assez fou, c'est que même quand on veut accélérer en troféos, la cartographie, c'est le jour et la nuit. Elle est vraiment beaucoup plus calme. Elle rétrograde. Ouais, elle rétrograde pas du tout. Elle rétrograde pas du tout au moindre à coup. Et c'est deux voitures en nulle. On va s'arrêter. C'est un peu automatique. Mais ça m'a vraiment amusé de voir qu'on n'avait pas la possibilité de configurer la voiture exactement comme on le voulait. Et je trouve que ça rajoute un peu de peps. C'est ou tu es en mode track, ou tu es en mode ultra hardcore, ou tu es en mode gentil pour tes déplacements de maison, au circuit, ou quand tu es en ville dans les embouteillages. Et après, pour moi, le mode pluie, c'est vraiment un mode pour éviter de te tuer quand il pleure. C'est ça, voilà. Et avec ces routes-là, on ne peut que repasser en mode troféos. Il y a un petit tunnel qui arrive. Je vous filme ça pour instant en même temps parce que... C'est magnifique. Sur ces petites routes de campagne, c'est vraiment là qu'on sent le plus l'adrénaline de la voiture et sa capacité sans forcément aller trop vite. C'est ça. Et ça m'a bluffé aussi parce que jusque-là, on a fait de belles accélérations. Et à chaque coup de frein qu'il donne, c'est arrêt instantané. Les CCMR de chez Brenbo, ça rigole zéro. On va repasser un peu dans le tunnel parce qu'on n'a pas bien entendu, je pense. Ça ferait plaisir un peu aux gens. La lambeau est très, très large quand on passe un petit truc comme ça. God bless là, tout le monde. Magnifique. Parce que c'est incroyable comment à chaque flash de régime, dès que tu effleures l'accélérateur, on sent chaque pourcentage de gaz que tu mets sur la pédale. Je le sens. Vraiment, je le ressens, je te dis, dans ma colonne vertébrale. On ressent vraiment tout. C'est juste un plaisir. C'est ultra raide. Il ne faut pas oublier que... C'est ultra raide. C'est la dernière. Oui, en plus. C'est ça, le truc. Ça n'en finit pas. Non. C'est officiellement, je pense, la voiture, la supercar la plus raide dans laquelle elle n'a jamais été. Oui. Oui, c'est un autre tunnel. Ce qui est impressionnant, c'est qu'une fois que tu arrives à 6005, entre 6005... Petit tri. Entre 6005 et... ... ... ... ... C'est une rentrée de ton route, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, hein ? J'essaye de dire vraiment de 6005. La caméra, elle n'a pas tenue. Entre 6005 et 1005, il y a un autre découplement de couple. C'est magnifique. En fait, elle en demande toujours. Il n'y a pas d'un moment donné que tu en lui donnais. Ce serait hyper intéressant, parce que là, ils nous disent en commentaire, est-ce que vous opterez pour une STO, une 600LT, ou une 488 Pista, même si elle est un peu plus puissante ? On pourrait même dire 458 Speciale, même si ce n'est pas de la même époque. Même en faisant ce petit dilemme-là, ça montre à quel point elle est sortie dans un moment où on ne verra plus de voitures comme ça. Et juste, merci Lamborghini proposé en 2022-2023, des V10 Atmos, en configuration hardcore, avec une belle admission, une belle sonorité, un beau look, autant de radicalité, de brutalité. C'est quelque chose qui va énormément manquer à nous, Petion Let's. C'est vrai. J'aimerais bien voir en commentaire, vous, qu'est-ce que vous prendriez entre ces trois-là. Toi, tu prendrais quoi ? Directement la STO, parce que je suis un grand amoureux de l'Atmo. Après la pista, les 80 chevaux, ils ne trompent pas, et la suramnitation ne trompent pas, l'accélération est encore plus impressionnante. Oh la la, les passages sont bellement agressifs. C'est incroyable. Et la pista pour moi, c'est vraiment une voiture à exploiter dans de grands circuits. Ce serait hyper intéressant par contre, de faire l'essai entre la 450e Speciale et la STO. Même si la STO sera forcément plus rapide, parce qu'elle est un peu plus moderne. Mais tu vois, dans les supercars qui m'ont le plus touché, Atmo, c'était la 450e Speciale que je n'oublierai jamais. Et là, on est vraiment dans le même registre. C'est fait pour le circuit, l'ultime développement d'un Atmo. Donc ouais, c'est deux là. Après, tu prends les deux, V8, V10, et tu gardes, j'y rajouterais une 812 GTS et une Aventador SV. Comme ça, j'ai les deux V12 de rêve. Et si on veut rêver et aller encore plus loin, parce que j'aime bien dire que quand on rêve, il faut encore plus rêver, j'ajouterais même un V12. Aston Martin, style, GT12, ce serait incroyable. Ou juste, entre grandes guillemets, une V12 Vantage S, boîte mécan. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sans ouvrir le chapitre Porsche, sans parler du GT3 RS ou du GT3 encore, le Flatis. À un moment donné, il faudra acheter tous les modèles alors. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Il faut un Flatis, un V8, un V10, un V12. C'est ça. On se retrouve devant Lamborghini Bruxelles. On était juste à côté, donc on s'est dit qu'on allait finir la vidéo là, avec la belle STO. Comme vous avez vu, expérience de conduite, de malade mentale. J'ai vraiment hâte de voir aussi en commentaire ce que vous avez pensé des concurrentes, de où elle se place, de la config, de toutes ces petites options. pendant la conduite et pendant qu'on discutait, je me suis rappelé même plein d'autres trucs, notamment par rapport à la config parce qu'elle est vraiment bien soignée, les détails de jaune. Je trouve que d'avoir l'aileron en carbone et ce petit rappel de jaune là, c'est trop cool. D'avoir le Roofscope en carbone et pas en jaune, c'est aussi trop cool. Les stickers, c'est une option aussi. Il y a même une option pour avoir les jantes en magnésium qui sont plus légères de 20%. 20% pour d'un masque non suspendu, c'est pas négligeable. Mais bon, pour la faire courte avec cette STO, on est sur déjà un look de supercars. Un moteur, le V10 Atmo avec toute la réactivité qui va avec, un châssis à la pointe ultra précis, une ambiance brutale et une véritable connexion entre le moteur et la boîte et le pilote. Il n'en faut pas plus, c'est tout ce que j'aime dans l'automobile. Cette Super Trofeu Mooligata n'a vraiment pas déçu. Merci énormément à Javod de The Ad Connection. Je vous laisse encore sur Instagram pour aller suivre et suivre son quotidien avec la collection. Merci à vous d'avoir vu l'essai. N'oubliez encore pas de laisser un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains essais. A bientôt. Sous-titrage ST' 501